Bonjour, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui un passage qui est très important à mes yeux et qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, des versets 34 à 40. Alors je vais le lire avec vous. « Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence, c'est Jésus, les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ? Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Moi, je trouve ça absolument génial qu'on ait deux commandements qui résument toute la Bible parce que j'aime bien les choses mnémotechniques et je me dis si ces deux-là, je les comprends, je les connais, alors j'ai compris toute l'écriture et ça va m'aider. Et en fait, ce sont des versets que certains peut-être ont appris par cœur et souvent on les lit, mais on les lit d'une manière, et on les comprend d'une manière tronquée. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu avec toute ton énergie, tout qui tu es, ta force, ta pensée, ton esprit, etc. » Et on voit à peu près ce que ça veut dire et on essaie de le faire le mieux possible, pas toujours parfaitement, mais on essaye à peu près. Et le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Et là, on sait encore mieux peut-être, on va aider notre prochain, on va apporter du secours à ceux qui en ont besoin, apporter de l'aide à ceux qui sont dans la détresse. Et en fait, voilà, on a compris à peu près. Et en fait, quand on vit ces deux versets, on s'arrête là. Et on les tronque, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un autre petit bout que l'on oublie tout le temps et qui est en fait comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire comme toi-même ? Ça veut dire qu'en fait, il faut que je sache m'aimer. Et immédiatement, il y en a qui se disent « Oui, mais m'aimer, c'est la chair, c'est égocentrique, il ne faut pas que je m'aime, il faut que je donne aux autres. » Et tout ça, c'est vrai, mais il faut quand même que je m'aime. Parce que si j'essaie de dire à mon prochain « Dieu t'aime, etc. » et que moi, j'y crois pas, et bien c'est une religion vide de sens parce que je leur dis « Croyez en quelque chose, mais moi, je n'y crois pas. » Et puis si je dis à Dieu « Je t'aime, mais en fait, tu n'as pas raison de m'aimer, moi, je ne suis pas aimable. » C'est comme si vous disiez à Dieu « Mais tu as tort de m'aimer, ou alors quand tu dis que tu m'aimes, je te fais menteur parce que je n'arrive pas vraiment à le croire. » Alors je le crois avec mon intellect, mais dans mes émotions, je n'arrive pas à faire que ce soit vrai. Et j'aimerais vous dire, en fait, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous ne pouvez pas donner aux autres de l'amour et dire « Dieu vous aime », si vous-même, vous ne pouvez pas dire « Mais moi, je l'ai expérimenté, je sais que c'est vrai. » Et évidemment, il faut accepter l'amour de Jésus. Jésus est fou d'amour pour vous. Et j'aimerais vous dire, le barème, c'est « Est-ce que vous vous aimez comme Jésus vous aime ? » Et ça, c'est vraiment la question. À certains, ils se disent « Mais moi, je n'y arrive pas. » Et souvent, le problème vient du fait que vous avez accepté toutes sortes de mensonges. De mensonges que l'adversaire répète peut-être 100 fois par jour. Et ce n'est pas parce qu'il les répète 100 fois par jour que ça devient une vérité. Et j'aimerais vous dire, faites l'exercice suivant. C'est de combattre les mensonges de l'adversaire par les vérités de l'Écriture. Dieu t'a tellement aimé, tellement aimé, oui, toi, qu'il a donné son Fils unique afin que tu crois en lui et que tu aies la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire, faites une liste des mensonges dans lesquels vous avez cru et essayez d'écrire en face toutes les vérités qui viennent de l'Écriture. Et vous allez voir que vous allez être capables de recevoir cet amour. Jésus est fou d'amour pour toi. Et il veut que tu sois fou d'amour de la même manière pour qui tu es, la personne qu'il a créée, afin que tu puisses transmettre cette belle personne aux autres. Bon courage et Dieu vous aime vraiment. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.